d'un pont massif en Nouvelle-Zélande qui se déforme et s'envole après des jours d'inondations torrentielles, au moment choquant où un pont historique au Pakistan s'effondre en mille morceaux. Voici cinq ruptures massives de ponts qui ont été filmées. Chiang Mai est la plus grande ville du nord de la Thaïlande, et la deuxième plus grande ville du pays en général. Elle repose sur la rivière Ping et son nom se traduit par ville nouvelle, mais la ville est riche en histoire de l'Asie de l'Est, remontant à sa fondation au début du XIIIe siècle. Bien sûr, il reste peu de merveilles architecturales de cette époque, car la région est également connue pour ses inondations destructrices. La saison des inondations a été terrible en octobre 2017, lorsqu'une dépression tropicale a envoyé de fortes pluies sur le nord de la Thaïlande et certaines parties du Vietnam. Les inondations ont duré tout le mois affectant 23 provinces et 120 000 ménages. Si la plupart des infrastructures sont construites pour résister à l'impressionnante puissance de l'eau, le pont vieux de 130 ans a raté le coche. Croyant que le pont les protégera, les spectateurs regardent et enregistrent les débris qui flottent sur la rivière et passent sous leurs pieds, bien qu'il semble que certains soient trop timides pour traverser. Ils ont peut-être peur que le pont s'effondre à tout moment. Heureusement, notre caméraman n'est pas trop gêné. Il filme l'eau qui se précipite autour des débris, mais quelque chose a dû effrayer les gens du pont, car tout s'est dégagé quelques instants plus tard. C'est alors que Mère Nature montre son vrai pouvoir et dévore le pont dans l'eau troublant dessous. Les événements de ce type ne sont pas étrangers aux habitants de la Thaïlande. Les inondations sont une catastrophe naturelle courante qui se produit au moins une fois par an quelque part dans le pays. Elles sont généralement liées à la saison des moussons, qui commence début octobre et se termine en mars. Si vous pensiez que les averses de printemps étaient un problème là où vous êtes, attendez d'en vivre une en Thaïlande. Les îles de la Nouvelle-Zélande se trouvent à quelques milliers de kilomètres de la côte sud-est de l'Australie. Le pays lui-même se divise en deux îles principales, le nord et le sud. Alors que l'île du nord est plus peuplée, l'île du sud abrite les Alpes du sud de la Nouvelle-Zélande et le plus haut sommet du pays, le Mont Cook, qui s'élève à plus de 3,6 mètres. La Stétaï-Ouest 6 part de l'extrémité nord-est de l'île du sud et s'étend sur 1160 kilomètres jusqu'à la côte sud. Cette autoroute doit traverser la rivière Wao, un cours d'eau alimenté par les eaux de fonte des glaciers voisins. Pendant une période de forte pluie et de fonte des neiges en mars 2016, les niveaux d'eau ont atteint des hauteurs dangereuses et le courant était beaucoup plus fort que la normale. Cela a mis de nombreux ponts le long de la rivière sous une tension extrême, ce qui a finalement conduit à cet incroyable effondrement. « Oh, the whole bridge is going. Holy shit. Taking it stand by stand. » « Oh, the whole bridge is going. Holy shit. » « Taking it stand by stand. » Le brouillard rend les choses un peu difficiles à voir, mais la partie proche du pont s'est effondrée peu avant que notre caméraman ne commence à filmer. Les spectateurs regardent avec admiration ce qui se déplace sous le pont de la rivière Wao. Lentement, la partie du pont qui s'est effondrée se rapproche de l'eau. Une fois qu'il est un peu submergé, la structure en acier renforcée est fortement poussée. Finalement, le pont entier cède et flotte en aval dans un tas de débris. Le maire, Bruce Smith, a déclaré l'état d'urgence et a qualifié les fortes pluies d'événements centenaires. Il n'avait jamais vu toutes les rivières du Westland toucher simultanément et espérait ne plus jamais voir cela. 18 jours de frénésie plus tard, le pont était de nouveau opérationnel grâce au travail rapide des entrepreneurs et des agences gouvernementales. Cependant, les réparations parcellaires n'ont suffi qu'à maintenir le trafic pendant la journée. Les équipes ont fermé le pont la nuit pour travailler sur une maintenance plus durable. Hassanabad au Pakistan se niche à l'extrémité nord du pays, à environ 2100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Entouré par les montagnes de l'Himalaya, Hassanabad n'est pas le village du Moyen-Orient que l'on pourrait imaginer. Seuls 1500 habitants environ vivent dans la ville et tout ont été interdits de traverser le pont d'Hassanabad en mai 2022. Des températures records ont été enregistrées dans un pays qui connaît régulièrement des journées de plus de 38 degrés Celsius. En avril, une ville du sud-ouest du Pakistan a atteint les 49 degrés Celsius soit l'une des températures les plus élevées enregistrées dans le monde au mois d'avril. S'il n'a pas fait aussi chaud à l'autre bout du pays, il a fait suffisamment chaud pour causer des dégâts importants. AVIES 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 A VIES AVIES AVIES C'est Les autorités font ce qu'elles peuvent pour éloigner les gens du pont. Elles sifflent et braillent les badauds, sachant qu'il n'est pas prudent de se trouver près du bord de l'eau. Pourtant, un journaliste local, Ijla Lussein, a tenu bon pour enregistrer la catastrophe. Petit à petit, des morceaux de béton tombent du pont et éclaboussent l'eau. Puis, tout le côté opposé s'effondre. L'eau laisse derrière elle un cratère gris de destruction, le simple squelette d'un pont d'autrefois. Plus loin en aval, l'eau a continué à faire des ravages. Les images montrent même le moment où l'érosion d'une colline conduit à un glissement de terrain massif. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ces violentes inondations ? Les autorités pakistanaises accusent la vague de chaleur incessante qui a fait fondre une partie du glacier de Chispé, ce qui a fait monter le lac glaciaire de 40% et l'a finalement fait déborder. Cela a fait bien plus de dégâts que ce que nous voyons ici. Ils ont endommagé plusieurs maisons, bâtiments et même deux centrales électriques. En raison du réchauffement climatique, plus de 3000 lacs glaciaires surplombent le Pakistan et d'autres régions himalayennes. Les températures extrêmes font fondre les glaciers qui sont à l'origine de ces lacs, mais comme ils continuent de fondre, l'eau n'a d'autre choix que de monter et de déborder. La fin des années 30 et le début des années 40 ont été une période étrange pour l'Amérique. Alors que Hitler tentait de conquérir le monde en Europe, les Américains s'occupaient de projets de construction massifs à travers le pays. L'un de ses projets était le Tacoma-Narrows Bridge, construit entre 1938 et 1940. Il enjambait le détroit de Tacoma-Narrows, entre Tacoma et la péninsule de Kitsap, dans l'état de Washington. Le pont a ouvert ses portes le 1er juillet 1940, mais s'est effondré dans l'eau quatre mois plus tard. Les ouvriers ont surnommé le pont Galopin-Girdie en raison de son aspect par vent fort. Si les vents étaient trop violents, le pont se courbait, se tordait et tournait comme un fromage en ficelle. Les ouvriers ont fait tout leur possible pour stabiliser le pont, mais leurs efforts n'ont servi à rien. Repelez-vous, nous ne sommes qu'en 1940. Le pont s'est effondré le 7 novembre 1940, sous l'effet de vents de 67 km par heure qui l'ont secoué d'avant en arrière. Après l'effondrement partiel, les ouvriers ont fini par démonter les tours et les câbles restants, pour les vendre à la casse. La dernière personne à circuler sur le pont fut Léonard Cotsworth, un rédacteur du Tacoma News Tribune. Il se tenait sur le pont quand il l'a senti trembler sous lui. Le grandement rendait impossible le retour à sa voiture, alors Léonard a rampé jusqu'à la gare de péage derrière lui. Il a dû arriver juste à temps, car en se retournant il a vu le pont s'effondrer derrière lui, entraînant sa voiture avec lui. Bien que l'on ait essayé de remplacer le pont, l'entrée de l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale a mis la reconstruction en suspens. Finalement, en 1950, le nouveau Tacoma Narrows Bridge a été ouvert au public, puis en juillet 2007, un pont jumeau parallèle a été ouvert juste à côté. Le port de pêche de Shinao est un port de pêche populaire à Taïwan, qui est en activité depuis 1923. Le port agit comme le plus grand fournisseur de mackereaux de Taïwan, fournissant 90% de tout le mackereau consommé dans le pays. Taïwan a traversé de nombreuses épreuves ces dernières années, et l'effondrement catastrophique d'un pont en 2019 était la dernière chose dont le pays avait besoin. A l'époque, le pont de Shinao était le seul pont à arches uniques en acier du pays. La construction a commencé en 1996 et s'est achevée en 1998, mais près de 20 ans plus tard, la corrosion, le mauvais entretien et le délabrement ont provoqué sa chute de 150 mètres dans l'eau. Les images des caméras de sécurité montrent une journée parfaitement normale dans le port, puis sans prévenir, le pont de Shinao s'effondre plongeant de plusieurs centaines de mètres dans l'eau. L'impact envoie une puissante vague à travers le port, secouant les bateaux amarrés près de la caméra. Alors que les images sont incroyables, l'effondrement a été une catastrophe totale. Les autorités craignent que cinq personnes aient pu se trouver sur le pont lorsqu'il est tombé, et la mission de recherche et de sauvetage qui a suivi a été entravée par les conditions sous-marines troubles. L'effondrement a coûté la vie à six personnes, qu'elles se trouvent sur le pont ou sur les bateaux de pêche en contrebas. Par miracle, un chauffeur de camion pétrolier qui se trouvait sur le pont lorsqu'il s'est rompu a été sauvé par des employés d'une station-service qui l'ont sorti de l'épave et porté en lieu sûr. Il a subi plusieurs fractures, dont une lésion de la moelle épinière et a été opéré d'urgence. Heureusement, il s'est complètement rétabli. Il s'agit d'une catastrophe naturelle et technique aux proportions épiques, dont les pays du monde entier peuvent tirer des leçons. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et profitez des nouvelles vidéos sur ma chaîne. Merci de regarder et à bientôt.